Elle s'appelle Arielle Kittio-Chamo, une informaticienne aux doigts de fées. Arielle Kittio est camerounaise. Je m'appelle Arielle Kittio, fondatrice de KST, qui est un centre d'éveil technologique qui vise à créer la future génération des leaders en leur infusant dès le bas âge des compétences technologiques, des compétences de travail et surtout en développant leur créativité pour les préparer à la révolution numérique et au changement des métiers qui s'opèrent actuellement. J'entends par révolution numérique le fait qu'il y a quelques années, pour envoyer de l'argent au village, on n'envoie pas des enveloppes. Aujourd'hui, on utilise nos téléphones portables. J'entends par révolution numérique le fait que même quand vous voulez subir une opération, il y a des robots qui préparent votre corps. On imprime la nourriture aujourd'hui sur d'autres cieux. Aujourd'hui, pour pouvoir même arroser son champ, il y a des capteurs qui permettent de savoir exactement où arroser. Née en janvier 1992, c'est en 2017 qu'elle crée son entreprise, KST, un centre de formation destiné aux jeunes et aux enfants. Je l'ai créé honnêtement parce qu'au début, j'avais l'impression qu'il y avait un certain gap à plusieurs niveaux. Naturellement, le gap entre les filles et les garçons par rapport à l'accès aux technologies, le gap entre ceux qui parlent français, ceux qui parlent anglais, le gap dans le niveau social parce que ceux qui avaient de l'argent ont accès à des compétences de qualité. On a créé KST qui constitue un écosystème qui facilite l'accès égalitaire à l'éducation de qualité à plusieurs niveaux, autant du niveau primaire jusqu'au niveau de la formation professionnelle. On a plusieurs types de formations. Maintenant, ça dépend du type de compétences visées. À KST, l'ambiance est bon enfant. Chaque employé trouve son compte. Mon travail consiste, la plupart du temps, à développer des sites web. Donc, je développe des applications web, des sites web et toutes autres fonctions ou alors programmes liés au web. Alors, ce qu'on montre aux enfants, ce sont les bases de la technologie du web. On les apprend à développer des sites web, on les apprend les langages qui sont utilisés dans le web. Et on travaille également sur Python avec les enfants. On travaille également sur Aduno. Avec Madame Kitcho, qui est la promotrice de l'ONJK ici, tout se passe super bien. Nous sommes d'avoir une équipe de jeunes et de dynamiques. Et elle nous encourage, elle nous accompagne vraiment à ce que chaque personne puisse se sentir à l'air, se perfectionner et travailler également dans les modules où il pourra vraiment apporter du plus et de la plus-value aux enfants. Pareil pour les jeunes apprenants. L'objectif est d'améliorer ses connaissances au-delà de sa passion. Tout ce qui est high-tech, cette passion-là, c'est ce qui m'a amené dans le cas de KST. Nous apprenons beaucoup de choses. Nous apprenons l'impression gradée, nous apprenons la robotique, nous apprenons le codage, nous apprenons la programmation dans plusieurs langages de programmation. Naturellement, je veux devenir un ingénieur. Ce que je voudrais programmer, ce sont des robots dont j'aimerais faire dans la robotique appliquée. Et qu'est-ce qui a bien intéressé Ariel dans l'informatique, une femme pour tant ? Honnêtement, je n'aime plus répondre à la question de « en tant que femme, qu'est-ce qui m'intéresse dans l'informatique ? » Mais c'est en tant qu'être humain. Parce que je pense que l'informatique, comme les technologies de manière générale, ne demandent pas d'hormones masculines. Elles demandent de la créativité, de l'ouverture d'esprit, de la curiosité, des compétences et des aptitudes dont hommes comme femmes sont pourvues. Donc aujourd'hui, en tant qu'être humain, ce que j'aime dans la technologie, c'est que ça donne des superbes pour pouvoir créer des solutions dans différentes activités. Et que ça permet également de donner libre cours à son imagination. Aujourd'hui, moi, je ne savais pas dessiner. J'arrive à générer de superbes portraits grâce aux intelligences artificielles. Donc c'est ce que j'apprécie dans le numérique. Je travaille en créant des plateformes pour la santé, pour l'éducation, pour l'évaluation. Donc c'est ça qui m'intéresse dans la technologie. La Camerounaise encourage les jeunes africains à s'intéresser un peu plus à la production des contenus web, au lieu de se limiter à la simple consommation. On ne peut pas rester dans la consommation. Il faut qu'on soit dans la création, dans la prise de responsabilité, dans quel sera l'apport de l'Afrique dans la révolution numérique. Parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas subir la révolution numérique. Parce qu'on a des challenges, on a des problèmes locaux. Il faut que nous-mêmes puissions les adresser grâce aux opportunités énormes qu'offre la technologie. Ariel Ketio est actuellement un modèle dans le domaine des technologies.